Hey bonjour à tous et amiraux, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue dans cette vidéo car aujourd'hui on va parler un petit peu du programme de Yo-Gi-Oh dans ce mois de décembre 2020. Donc nous avons eu la chance d'avoir un mois de novembre assez riche en sorties avec notamment Rage Phantom qui est sorti le 5 novembre, Maximum Gold qui est sorti le 12 novembre et qui fait sensation encore aujourd'hui. Nous attendons toujours le pack Bataille Bill Speed Duel qui va sortir ce 26 novembre et qui va être sensationnel également puisque le contenu est incroyable. Donc voilà, ce mois de novembre a été chargé, malheureusement ce mois de décembre sera un peu plus calme en Yo-Gi-Oh avec une sortie au programme, c'est-à-dire Genesis Impact qui va sortir du coup le 3 décembre 2020 dont on va parler. On va également parler de concours de Noël que je vais effectuer du 1er au 18 décembre, du coup je vais en parler dans la vidéo après la présentation de ce produit de décembre. et évidemment après on parlera des futures sorties, de ce qui arrivera très prochainement. Donc accrochez-vous, n'hésitez pas à cliquer et à vous abonner, c'est très important pour moi, à liker la vidéo, on démarre tout de suite. Donc tout d'abord ce fameux produit unique, malheureusement, de décembre 2020 sera l'Impact Genesis. Donc ce sera une boîte, une nouvelle extension qui ressemblera de très très près à Tosh. Donc le Kaotun qu'on a eu avec un display de 24 boosters, avec 7 cartes par booster, avec une super rare ou plus et 6 rares. Donc nous n'aurons pas de communes, ce sera vraiment une extension proche de celle de Toon Kao, avec du coup que des rares et des raretés supérieures, avec attention le retour des collecteurs rares qui malheureusement ont un petit peu jasé sur le Kaotun. Il y en a beaucoup qui ont critiqué cette rareté qui était peut-être pas assez poussée. Voilà, donc c'était une rareté en relief, j'essaierai de vous montrer une petite photo si j'en ai eu une à vous montrer. Et du coup dans Impact Genesis, nous aurons des cartes disponibles en collector rare. Dans cette extension, nous aurons 60 cartes disponibles en gros, avec pas mal de nouveaux archétypes. Cette extension sera disponible au prix de 79€, voire 84€ le jour de la sortie. Donc c'est un prix de display classique. Voilà, et au niveau de ce qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur, j'ai fait ma petite enquête. Je vais déjà vous parler des reprints. Donc parmi les reprints, nous aurons des cartes Mage Artist, L'Hommage Torrentiel, quelques Staples qui vont se glisser par-ci par-là. Nous aurons des cartes Cyber, avec Cyberurgence, qui est censée revenir aussi dans cette extension. Une Link Nightmare que je vous affiche en photo ici. Et voilà, donc après, globalement, j'ai regardé un petit peu ce qu'on peut avoir dans cette extension. Moi, ça ne m'a pas spécialement marqué. Après, à vous de voir s'il y a des archétypes que vous attendez bien plus que d'autres. Puisque à l'intérieur, nous allons retrouver énormément de nouveautés. Avec, je vais vous nommer les noms, c'est un petit peu bizarre. On attend, je ne sais pas si c'est vraiment les noms qui vont être sortis à la VF le jour officiel. Donc on verra. En attendant, nous aurons dans cette extension des cartes Jumeaux Maléfiques, Jumeaux Vivants. Donc voilà, avec une petite étoile au milieu de l'archétype. Donc je ne sais pas si ce sera présent en TCG. Nous aurons des Kizikil et Lila. Magistus, un archétype magicien. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Les Dretrons, qui seront une sorte de dinosaure cyber ou dragon cyber, je ne sais pas. Ils ont l'air potentiellement très intéressants. Ils ont l'air forts également. Il y a pas mal d'archétypes qui, peut-être, vont être plus poussés ou être combinés avec d'autres. Donc ça va être quelque chose d'assez cool à observer. Moi, je vous mets encore une fois toutes les images que j'ai pu choper pour me renseigner sur l'extension. Et vous me direz si ça vous intéresse et ce que vous en pensez. Les artworks sont assez bizarres pour l'instant. Donc je ne suis pas absolument convaincu de cette extension. Mais bon, on verra encore une fois le jour de la sortie. Et du coup, nous aurons également le retour de Landimion qui fera l'apparition de cette extension. Je ne sais pas si le support sera excellent ou pas du tout. Donc encore une fois, nous aurons de belles surprises. Et malheureusement pour cette vidéo qui sera quand même assez courte, Impact Genesis. C'est malheureusement le seul produit Yu-Gi-Oh! qui va sortir en ce mois de décembre. Moi, personnellement, j'attends plus. Ce n'est pas une extension que je vais retenir. Je vous la présente parce qu'évidemment, ça sort. Mais moi, parce que j'attends un peu plus, on va dire, il y aura le Blazing Vortex qui va sortir en février 2021. Et nous aurons également les Duellistes Légendaires saison 2 qui devraient arriver dans ce mois de janvier. Mais normalement, on ne sait pas encore exactement la date avec évidemment les reprints de Duellistes Légendaires 3 et 4. Donc qui seront quand même assez intéressants avec les packs Kaiba et My Valentine qu'on avait eus. Donc ça peut être vraiment plutôt cool en ce début d'année 2021. De toute façon, vous suivrez tout avec moi. Je vous ferai les calendriers des sorties Yu-Gi-Oh! tous les mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je profite de cette vidéo évidemment comme on parle du calendrier de décembre pour vous annoncer que comme l'année dernière, ça avait plutôt bien fonctionné. J'ai décidé de vous faire un giveaway, donc de vous faire un concours de Noël qui débutera le 1er décembre et qui se terminera le 18 décembre pour que je puisse envoyer les lots. Donc voilà, tout simplement, je vous ferai une vidéo à ce sujet puisque je présenterai les lots à remporter. Il y aura 5 lots, dont un colis rempli de cartugio avec des petits goodies, des petits tapis, des petits trucs. Vraiment une sorte de kit de démarrage comme j'avais fait l'année dernière. Une personne avait remporté ce lot, alors on était très contents. Et moi, personnellement, encore plus à Noël, vous me connaissez. Si je peux offrir quelque chose d'intéressant aux autres, moi, il n'y a pas de souci. Je ferai, si j'ai la chance de pouvoir partager des cartes, je le ferai. Donc, normalement, le lot numéro 1 sera un colis rempli de cartugio avec des petits goodies et autres. Et je ferai 4 autres lots avec des decks, des boosters, des cartes, enfin, pas mal, avec maximum gold qui sortent. Je pensais également offrir une très jolie gold. Pourquoi pas, très intéressante, style Apollosa, si je l'obtiens, évidemment. Donc, je vais essayer de vous mettre tout ça en place. Dites-moi si ça vous intéresse, évidemment. Et pour participer, évidemment, il faudra vous abonner. Mais je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo et puis, on en reparlera. Mais je vous présenterai, évidemment, tout ça dans une vidéo avec tout expliqué, tout bien que nous faut. Donc, voilà. Encore une fois, le but est de partager et de continuer à faire vivre Yu-Gi-Oh ! Et je vous remercie, d'ailleurs, sur toute cette année de m'avoir suivi et de m'avoir permis de m'agrandir et d'agrandir ma chaîne, surtout, et de me faire confiance. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré le fait qu'elle soit courte et peut-être pauvre en informations. Malheureusement, sur ce mois de décembre, il n'y a pas grand-chose à retenir, à l'image du mois d'octobre, malheureusement, et de tout ce qui se passe. Mais je suis quand même là pour vous présenter le produit de décembre. Et je vous dis à très, très, très bientôt pour les autres vidéos des sorties qui vont arriver. et, évidemment, ce petit concours de fin d'année. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gamiro. Ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501